... Mesdames et messieurs, après le sport, place maintenant l'information. Les titres de cette édition du soir, c'est tout de suite. Dans l'actualité ce soir, que s'est-il réellement passé à l'hôpital de Piquine, dans quelles conditions la fièvre de 12 ans est décidée ? Y a-t-il eu une négligence de la part du personnel médical ? Une équipe de la DSTV est retournée sur les lieux ce matin pour tenter de mieux comprendre. C'est toujours le suspense autour du prix du kilogramme de l'arachide. Les producteurs proposent 210 francs CFA, un montant jugé favorable par le président des Forces paysannes. Qu'est-ce qui explique les divisions notées au sein des partis ? On va dire même des alliés de l'APR. La dernière endade s'est passée au Parti Socialiste. Le PS a été fragilisé par des querelles internes, de même que l'AFP, l'ALD et le PIT. A l'étranger, le climat est toujours tendu au Togo. Les manifestations de l'opposition ont été interdites dans les deux plus grandes villes du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, on ne connaît toujours pas le prix du kilogramme, le prix officiel même du kilogramme d'arachide. Cependant, un montant a été avancé. Le kilogramme pourrait coûter 210 francs CFA. Le président des Forces paysannes se dit très favorable. Il estime que ce prix va arranger tous les acteurs. Maintenant, reste à savoir si l'État acceptera cette proposition ou pas. Les explications de l'Ajmalik Sissé et Mohamed Niaï. C'est le silence total sur le prix du kilogramme d'arachide. Le saignant, comité national interprofessionnel de l'arachide, a déjà fait sa proposition. Il reste à l'État de le publier officiellement. On annonce le prix de 210 francs CFA. Aliyoudia, président des Forces paysannes, n'a pas cherché midi à 14h. C'est un prix rémunérateur pour le bien-être des producteurs. 210 francs CFA, on parvient à l'avoir. En tant que président des Forces paysannes, je dirais que c'est un bon prix. Parce que le gouvernement va encore une fois mettre certainement une subvention de presque 25 francs par kilogramme pour pouvoir soutenir effectivement les efforts du paysan. Maintenant, dépasser ce prix, certainement les huiliers ne s'y retrouveront pas. Les exportateurs ne s'y retrouveront pas. Cette année aussi, au niveau international, le prix a baissé. Parce que le prix d'arachide au niveau international aujourd'hui est de 187 francs. Le président du comité national de suivi de la campagne agricole informe que la Sonagos dispose de plus de 55 milliards de francs CFA. Un montant qui permettra à cette société de pouvoir acheter au moins 250 000 tonnes d'arachide. Au même moment, les autorités attendent plus d'un million de tonnes. Cette campagne s'est bien déroulée et donc en termes de production arachidière, nous attendons cette année plus d'un million de tonnes. Donc plus que ce qu'on avait réalisé l'année dernière. Et certainement, cette production sera aussi de qualité. La Sonagos dispose déjà de plus de 55 milliards. Comme la précédente campagne de commercialisation arachidière, les huiliers et les producteurs espèrent une campagne satisfaisante. Ils invitent le gouvernement à reconduire également la taxe sur les exportations. Le gouvernement avait fait sortir 43 milliards pour des subventions. Ce qui nous a permis de doter aux paysans le matériel agricole, mais également de leur céder 124 000 tonnes d'engrais, 82 000 tonnes de semences d'arachide, dont 55 000 certifiés, mais avec 7 autres variétés, dont le sésame, le manioc, le sorgho, le maïs, etc. Une campagne agricole se prépare en termes de semences, mais aussi en termes d'intrants, de matériel agricole et de suivi. Comme quoi la production doit être de qualité. D'ici là, les Sénégalais attendent d'être édifiés sur le prix du kilogramme d'arachide. Restons dans le secteur de la commercialisation pour parler des précisions du secrétaire général du ministère du Commerce, qui soutient Mordukus Coquenri impropre à la consommation au Sénégal, ne circule dans les marchés. Il a fait cette déclaration en marge d'une rencontre sur le projet de loi portant fixation des prix et des pratiques commerciales. Nous écoutons Maktar Lakh, secrétaire général du ministère du Commerce, de la consommation, du secteur informel et des PME, avec Aline Madara Sanko et Chirba. Le riz Effectivement, il est beaucoup question de riz impropre à la consommation. Il y a eu une communication extrêmement importante qui a été faite. C'est un riz impropre qui existe. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé ici du riz plastique ou bien du riz qui colle et autres. Mais in fine, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus de la désinformation qu'autre chose. Pour donner simplement un exemple, on a pris ici un riz soi-disant plastique, mais on s'est rendu compte que c'était même du riz de la vallée qui était réputé en tout cas de meilleure qualité. Dire simplement que peut-être qu'il y a eu une certaine communication là-dessus, ça dénote peut-être d'une attention particulière que les services de la direction du commerce intérêt et les autres administrations qui concourent un peu à nos missions font sur le terrain, donc qui font du bon travail. Mais simplement rassurer les Sénégalais que bon voilà, effectivement, il peut y avoir de la fraude, mais ce n'est pas dans les proportions que les gens... Changeons l'avenir des migrations, investitions dans la sécurité alimentaire et le développement rural, tel est le thème d'un forum public qui s'est tenu ce matin à Dakar. L'objectif est de rendre hommage aux femmes rurales et reconnaître par ailleurs l'importance du rôle de ces dernières dans le développement rural et agricole et dans la sécurité alimentaire. Les explications d'Oumar Mehdi et Mohamed Bas. Dans un monde d'interdépendance, l'Afrique a l'obligation d'orienter ses investissements dans la sécurité alimentaire. Cette question occupe depuis quelques années une place prépondérante dans les agendas internationaux, avec une volonté plus affirmée d'aller vers des cadres programmatiques à l'origine 2030. Et la femme rurale doit jouer un rôle important afin de booster la croissance économique. Investir sur la sécurité alimentaire, il faut investir sur la femme, parce que c'est les femmes qui sont dans le monde rural, celles qui constituent 52% de la population. Et aujourd'hui, si vous voyez les activités qu'elles déroulent, elles sont dans la production, elles sont dans la transformation, elles sont dans la commercialisation. Aujourd'hui, si on veut renverser la tendance et permettre à ce que le Sénégal atteigne leur suffisance alimentaire, il faudrait que les femmes soient dotées de matériel agricole. Il faudrait que l'État continue à accompagner les productrices et les producteurs, notamment à transformer et mettre de la qualité. Parce que si on transforme, on met de la valeur ajoutée. Les produits deviennent compétitifs. Le Sénégal s'est engagé dans plusieurs initiatives mondiales, à améliorer son cadre politique de développement économique et social. Malgré les politiques publiques, les populations continuent de vivre de graves problèmes d'insécurité alimentaire. Un programme national est mis en place pour sortir les départements de Matam, Canel, Tambokunda et Bambi de la jaune rouge de l'insécurité alimentaire. On a eu à déceler lors de la campagne agricole de l'année dernière, 2016-2017. Après évaluation, on a vu qu'il y avait des zones qui avaient des problèmes d'insécurité alimentaire. Et le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un plan d'urgence de sécurité alimentaire pour un peu soulager ces populations-là en y apportant des vivres de soudure. Les participants à ce forum ont insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et urbaines. Ils ont à cet effet invité les chefs d'État à mettre en place des politiques visant à combattre la faim et la sécurité alimentaire. Ce forum est organisé dans le cadre des Journées internationales de la femme rurale et de l'alimentation célébrées en début de semaine. A l'instant, un reporter signe Oumar Meni. Une question dans ce journal. Qu'est-ce qui explique les divisions notées au sein des alliés de la paire ? La dernière en date s'est passée au Parti Socialiste. Le PS a été fragilisé par des querelles internes à cause de son soutien à l'APR, de même que l'AFP, la LD et le PIT. C'est en sujet de Baboudour et Mohamed Ndiaye. Ce militant de l'Alliance pour la République est catégorique. Le président Makissal n'est mêlé ni de près ni de loin à la division des partis membres de la coalition Beno Bokouyakar. Amadou Bekaïdjou pense que ce sont des accusations non fondées. A supposer même que le président veuille diviser pour mieux régner, à ce moment-là il diviserait l'opposition, mais il ne va pas diviser les partis qui sont avec lui dans la mouvance présidentielle. C'est là où il y a une sorte d'aberration. Quelqu'un qui est soutenu par un groupe de partis, mais il a plutôt intérêt à ce que ce groupe de partis ait une certaine vitalité. Le secrétaire général adjoint à la vie politique du Parti Socialiste saisit la balle au rebond. Mahmoudouan déclare que le PS n'est pas un parti téléguidé. Ce sont des allégations qui sont totalement fausses. Le Parti Socialiste étant un parti structuré, un parti organisé, un parti qui regorge de très grands responsables, on ne peut pas quand même prétendre que c'est la paire qui est derrière le Parti Socialiste. Depuis quelques temps, des remous sont notés au sein de certains partis politiques, des divisions parfois liées aux ambitions des uns et des autres. Une alternance irrationnelle s'impose. Dans la plupart des partis, en tout cas au Sénégal, on assiste à une sorte de mou, des mouvements qui se mettent en place. Simplement parce que, si vous le remarquerez de vous-même, ces partis sont dirigés depuis très très longtemps par les mêmes hommes. Forcément, à un moment donné, il y a une sorte de mou qui s'installe dans ces partis. Parce que les nouveaux, ceux qui ont une autre vision de la gestion des partis, font signe de vie, se manifestent. Et c'est ça qui est à l'origine de ces remous que nous constatons de part et d'autre. Non, c'est encore une fois, c'est un autre faux débat. Nous sommes en démocratie. Quand même, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et j'entends par-ci par-là, beaucoup de jeunes, parler d'alternance générationnelle, et ainsi de suite. Il faudrait que les jeunes s'assument et ne cherchent pas de faux fuyants ou de raccourcis. Plusieurs partis de la mouvance présidentielle sont minés par des curls intestines. On constate qu'il fait froid dans le dos. La suite de l'actualité politique dans la deuxième partie de ce journal. En attendant, nous parlons de la colère du collectif des entrepreneurs. Cela fait deux ans qu'ils courent derrière leur dû, en montant évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Ces entreprises avaient construit des édifices publics dans les cités religieuses. Pour de plus amples informations, je propose de suivre les explications de Maktar Sey, au micro de Babou Nour et Mohamed Diaye. Nous devrions réaliser 600 éducules dans les foyers religieux du Sénégal, à travers tout le Sénégal. Nous avons pris les contrats et conformément au cahier de charge, nous nous sommes rendus à l'employeur domaine pour pouvoir les enregistrer. Et après l'enregistrement, nous nous sommes rendus dans des banques et il y en a qui ont donné les papiers de leur maison pour avoir un prêt au niveau de la banque. Il y en a qui sont partis à la banque. La banque leur a demandé une lettre de domiciliation et l'avocat venant du ministère. Après cela, nous sommes partis réaliser les travaux. Et après réalisation, nous avons eu une MPV de réception signée par les autorités administratives en bonne et due forme. Et ce qui pose problème aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas un budget sur place pour pouvoir nous payer cet argent. Donc nous avons sollicité à voir le ministre plusieurs fois. Nous avons eu à se concerter avec plusieurs autorités dans ce pays. À chaque fois qu'on les voit, ils nous parlent, ils nous disent qu'on va soumettre le problème au président de la République. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir gain de cause. Et cela est contraire au plan sénégal émergent que Macky Sall pilote. Et là, on s'élève à combien ? S'élève à 2,3 milliards de millions pour des entreprises sénégalais. Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont au bord de la faillite. La filière mangue, très affectée par la mouche des fruits, des ravages redoutables qui infligent de lourdes pertes aux vergers omniprésents. Omniprésents dans la zone de culture, ces mouches sont actuellement ou font actuellement l'objet de recherches qui devraient déboucher sur des programmes de lutte conçus à l'échelle régionale. Une rencontre de deux jours vient de prendre fin dans la Petite Côte, sur place à l'Une Madara Sunko et Mohamed Chambane. Consentis par les autorités pour lutter contre la mouche des fruits, ce fléau demeure et préoccupe les acteurs de la filière mangue. En termes de lutte contre la mouche des fruits, on a fait beaucoup de choses, mais la mouche est toujours là. Donc la lutte va continuer, donc on va renforcer davantage nos efforts pour essayer de réduire les niveaux de population au maximum possible. Les mouches sont encore très présentes au Sénégal et dans l'espace. Et le niveau de considération qui permet de mesurer l'infestation reste pour l'export, les interceptions, le nombre d'interceptions à l'arrivée. Conséquence, les pertes sont énormes, surtout au niveau de l'exportation des mangue. Il faut savoir que le potentiel d'exportation est à 100 000 tonnes de mangue. Si on est à 16 000, c'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir atteindre vraiment le potentiel d'exportation. Si c'est un conteneur de mangue qui est détruit, qui est intercepté et détruit, c'est au minimum 13 millions de francs CFA pour l'expéditeur. Et ces 13 millions, c'est la valeur rendue au port de destination, mais ensuite il faut payer la facture pour la destruction, qui va coûter peut-être aussi 1 million ou 2 millions. Donc imaginez que s'il y a 110 interceptions, je ne suis pas sûr que ce soit des unités de conteneurs, mais au bas mot, en tout cas, la perte dans l'espace se chiffrerait à des milliards. Pour inverser la tendance et apporter une solution à ce phénomène qui freine la production des mangue, la direction de la protection des végétaux a initié une rencontre de deux jours qui regroupe plusieurs acteurs. A présent, les précisions du ministre des Transports aériens et des Infrastructures aéroportières sur la délocalisation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Selon Maïmon Ndouïsek, le site ne sera pas vendu. Elle confie en outre que l'État a prévu d'importants projets sur place. Le ministre a fait cette déclaration en marge d'une cérémonie de dédicace d'un recueil de poèmes d'Alune Badra Bey. Nous l'écoutons avec Aïssou Dioptal et Liba Saindir. Peut-être que c'est vous qui avez m'achandé le prix car nous ne sommes pas au courant de ce que vous nous demandez. Il y a des projets beaucoup plus intéressants qu'on doit mettre en place. Avec l'exode rural, vous avez constaté maintenant que Dakar est rempli de monde. C'est pourquoi on a décidé de délocaliser l'aéroport. Pour noter aussi, outre Dakar, il y a des aéroports dans certaines régions. D'ailleurs, le président a changé le nom du ministère pour y ajouter celui du développement des infrastructures aéroportières. Cela prouve juste qu'il a donné de l'importance au secteur aéroportuaire. Il y a des infrastructures aéroportières qui ont changé. Moi, il y a des aéroports à l'aéroport, nous avons oublié qu'il y ait un aéroport pour que le Sénégal puisse développer. A l'instant, les précisions de Maïmoun Ando, il sait qu'il y a toujours de l'électricité dans l'air au Togo. Les manifestations de l'opposition ont été interdites dans les deux plus grandes villes du pays. Le centre de la capitale Lomé était bloqué et presque toutes les boutiques fermées. On voit ça avec Babacar Tambudou. Lomé a l'air d'une ville morte. Ce mercredi matin, aucun rassemblement n'a pu se faire aux deux principaux points de rendez-vous. L'un d'eux est depuis ce matin assiégé par des individus, cajoulé des bâtons à la main. Ils sont hostiles à la marche et disent protéger les institutions. D'autres, à bord de pick-up, sans plaque d'immatriculation, circulent à vive allure dans les quartiers où ils menacent et empêchent les attropements. A l'autre bout de la ville, au quartier B, les manifestants tentent de résister. Ils posent des barricades, brûlent des pneus alors qu'ils sont chargés à coup de lacrymogène. En Somalie, des manifestants ont tenté même de se rassembler sur les lieux de l'attentat. Un rassemblement qui a été dispersé par la police et qui finalement a accepté. Cela intervient quelques jours après l'attaque la plus martrière du pays qui a fait plus de 300 morts. A Mogadiscio, l'attention reste toujours tendue. Ce matin, la police somalienne a tiré sous des manifestants faisant trois blessés, dont une femme enceinte. Ces manifestants ont tenté d'accéder au site de l'attentat au camion piégé qui avait tué plus de 300 personnes samedi dernier dans la capitale. Selon des témoignages des services de secours, les forces de l'ordre ont d'abord tenté d'interdire l'accès des manifestants au site de l'attentat avant finalement de faire usage de leur arme. Mais avec la détermination des manifestants, la police a fini par autoriser cette manifestation des milliers de personnes. A suivre dans la deuxième partie de ce journal, après ces précisions d'Ibrahim Edjediou, les mercredis politiques ce soir, la rédaction s'arrête sur les législatives du 30 juillet dernier. Quel est le bilan que la société civile tire ? Est-ce que les quoiqu'ont été notés ? On en parle dans un instant. Également à suivre dans quelques minutes la réaction de la maman de la fille de 12 ans décédée à l'hôpital de Piquine et celle du personnel médical de l'établissement sanitaire. Que s'est-il réellement passé ? C'est le grand format de ce soir. Il est signé Moussa Moussesen. A l'une, si c'est convoque Sadio Mane malgré sa blessure, est-ce que le sociétaire de Liverpool sera apte avant la double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud ? La liste des 25 joueurs a été publiée ce matin par le sélectionneur national. Le service politique de la rédaction s'arrête ce soir sur les législatives du 30 juillet dernier. Plusieurs organisations de la société civile se sont réunies ce matin pour statuer sur cette affaire. Elles tirent un bilan satisfaisant. Cependant, elles notent des quoiques, quelques quoiques, même notamment l'application de la parité et les précisions de la Sénastisse et Mohamed Ghaï. Élections riment souvent avec missions d'observation, un rôle que jouent pleinement les organisations de la société civile. Et à l'occasion des législatives du 30 juillet, les observateurs ont encore apporté leurs pierres à l'édifice de la démocratie. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Il y a des OEC qui ont organisé des ateliers de formation à l'endroit des femmes élues. D'autres ont fait le tour des foyers religieux pour discuter avec ces autorités afin qu'il y ait des élections apaisées. En somme, il y a eu beaucoup d'initiatives. La société civile a par ailleurs relevé quelques quoiques dans l'application de la parité qui bat toujours de l'aile. Les résultats qu'on attendait de ces législatives, on ne les a pas eus. Il y a eu certes, les listes ont été paritaires, mais on a toujours plus d'hommes à l'Assemblée que de femmes et on attend à avoir la parité. Les commissions, les bureaux de l'Assemblée nationale ne sont pas paritaires. Donc c'est des difficultés, c'est des défis qui sont là, mais c'est sûr que cela ne décourage pas les organisations de la société civile. Elles vont s'organiser davantage pour pouvoir relever ces défis. Seule solution pour régler ce problème, des concertations entre acteurs. À l'issue de cet atelier, on va organiser un dialogue avec les politiques et les religieux pour partager davantage sur ces questions de participation politique pour que les différentes parties prenantes aient une bonne compréhension des enjeux pour que les défis puissent ensemble être relevés. Les organisations de la société civile ont tiré le bilan de leur participation aux élections législatives avec un résultat jugé satisfaisant. Lassane Assissier, l'avocat des dames. À présent, cette affaire qui était à la une de tous les journaux de ce matin, la mort d'une fille âgée de 12 ans. Que s'est-il réellement passé ? La victime aurait rendu l'âme à l'hôpital de Piquine suite à un problème de prise en charge des informations rejetées par l'établissement sanitaire pour reconnaître les vraies raisons de cette affaire. Une équipe de la 2STV est retournée sur les lieux ce matin. C'est le renformat de ce soir. Il est signé Moussa Moussa Sen, Liba Saenir et El Ashnao. Enquête sur l'affaire de la mort de la petite Aïcha Diallo. Nous sommes à Mariste. Entrée dans l'appartement, nous trouvons une femme à notre accueil. Elle, c'est bien la tante. Nous faisons notre entrée et trouvons dans le salon la maman de la petite Aïcha. Journaux à la main, en train de lire les dernières nouvelles sur sa défunte fille. Elle nous livre son sentiment. Elle est tombée sur une terrasse. Elle est tombée sur une terrasse, comme je t'ai dit, sur un bois. C'est le bois qui l'a perforé, l'anus. Arrivée, on a voulu... Bon, j'ai déjà déclaré que c'est l'urgence. Elle ne peut pas attendre. Ils m'ont dit que non, non, il faut qu'elle attend. Parce qu'ici, il n'y a pas d'urgence. Les enfants et les grands sont tous par ici. Il prend la queue. J'ai dit, ok. Elle a été négligée. Refusons que vous le faites là. Après le film du drame qui s'est passé à Niac, une localité au lac Rose, direction le centre hospitalier national de Pekin, où la petite Aïcha Diallo a été admise le vendredi dernier au service d'accueil et des urgences. J'ai reçu pour syndrome douloureux abdominale. Et à l'interrogatoire, on nous avait dit qu'il y avait un traumatisme par un bâton au niveau de l'anus. Et quand on l'a exploré à l'examen clinique, on avait vu que le sphincter était lâche. Et il n'y avait qu'une petite excoriation au niveau de la marche anale. On s'était dit, peut-être que ce n'était pas un bâton, on nous cachait quelque chose. Alors, on a voulu avoir l'aval de gynéco pour cela, qui ont dit qu'au niveau génital, l'hymène était en place et qu'il n'y avait que des lecorés. Donc, on a dit qu'il faut faire de l'échographie dans ce cas pour voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on a fait de l'échographie, l'échographie nous avait dit qu'il y avait du liquide qui était probablement hémorragique. Ce n'était pas clair. La famille dénonce certes l'accueillie, mais ne nie pas avoir été prise en charge par le personnel médical, même si ce n'est pas comme elle l'aurait souhaité. Tard dans la nuit, vers 3h du matin, l'opération a été faite. La maman, après s'être informée, le docteur la demanda d'aller la voir à la salle de réanimation. Il y avait également une rétention d'urine, un globe vésical. Je me suis dit, peut-être, je vais évacuer la vici pour voir, peut-être que l'échographie a été trompée par le globe vésical. J'ai évacué la vici, l'enfant se sentait mieux, l'examen général étant bon, j'ai dit, il fallait la surveiller. Dès qu'elle est entrée, on l'a prise en charge, on ne lui a pas demandé un sou. Le ticket, après on m'a dit, tu payes l'échographie. Et le moment qu'on me paye, on me demandait l'échographie. Bon, j'étais venue d'abord tout juste pour voir comment était l'état de ma fille. Avant que j'informe même la famille, j'avais tout juste un 20 000 avec moi. Ils m'ont dit, l'écho c'est 15 000. Est-ce que tu es prêt pour ça ? J'ai dit oui. Avec la réforme hospitalière, les dispositions ont été prises. En ce qui concerne la levée d'urgence, rappelle le directeur de l'hôpital, qui rassure sur ses instructions. Un patient qui se présente aux urgences est pris en charge avant toute formalité administrative et financière. C'est ce que nous appliquons et ce que nous avons fait. Donc de telle sorte qu'il n'a jamais été question, ce qui a été confirmé par la mère. Donc pour dire qu'à ce niveau, on n'a pas demandé d'argent. Donc par rapport aussi à sa prise en charge, je pense que cette fille est venue le vendredi et est décédée le dimanche et a fait 4 ou 5 services. Au-delà du service des urgences, on lui a envoyé au bloc opératoire après avis des gynécaux et à la chirurgie, à la fin, à la réanimation. Pour dire que durant toute cette période, le personnel du service d'accueil des urgences a tout fait pour la sauver. S'il y a un point comme accord entre la famille de la victime et l'administration de l'hôpital de Pekin, c'est bien le manque d'argent, cause du décès, dont fait allusion l'opinion publique. L'image a été ternée, les gens ont écrit dans des journaux sans demander nos avis. Ils ont écrit ce qu'ils veulent, soit disant qu'on n'a pas de moyens pour payer. Nous, alhamdoulilah, ça aurait été d'autres personnes, on aurait aidé la personne, surtout s'il s'agit de notre famille. Nous, on n'a pas de problème de 200 000. Au-delà même, on aurait payé pour sauver la vie d'Aïcha. Ce qui nous touche et qui nous chagrine, qui nous fait vraiment mal, c'est que la prise en charge n'a pas été faite à temps. Elle n'a pas été faite à temps. Ils n'ont plus jamais un cas pareil au Sénégal, vraiment. Parce que la santé sénégalaise, c'est l'hôpital sénégalaise même qui est malade, je peux dire. Le centre hospitalier national de Pekin est un bijou dans la banlieue. Son administrateur revient pour rappeler qu'il est en chantier pour améliorer la prise en charge des populations. Pour améliorer surtout la prise en charge des juges au niveau de l'hôpital, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. On a même conçu une salle d'attente pour que les malades puissent être véritablement les accompagnants prise en charge à ce niveau et élargir la salle des juges pour assurer une meilleure prise en charge des juges au niveau de l'hôpital. Donc cela a été fait. Ça, c'est pour assurer une meilleure prise en charge. J'ai rencontré les projets immédiats qui sont en train d'être développés, comme le pôle mère-enfant au niveau de l'hôpital et l'extension même des constatations externes qui est une réalité. Tout cela pour améliorer l'accueil et la prise en charge des malades. L'hôpital Pekin est aujourd'hui au banc des accusés. Mais il faut savoir que le mal est encore plus loin, car notre enquête révèle que les responsabilités sont partagées. Le patient doit être au milieu du système de santé et que l'État, l'administration comme le patient doivent tous s'impliquer pour une meilleure politique de santé des populations. Une enquête a été ouverte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais toujours est-il que les responsabilités restent partagées. Aïcha est partie avec un rêve devenu réalité. Il y a quelques jours avant, elle avait fait la confidence à sa maman. Rêve, oui. Elle me disait tout le dernier temps qu'elle rêvait de la mort, quoi, les choses comme ça. Je lui disais, bye, ça va y aller, quoi. A l'instant, un grand format signé. Vous pourrez suivre la version Wall-Off demain à partir de 15h sur la 2S TV, dans le focus proposé par la rédaction. Et puis, ce n'est pas la première fois que des cas similaires sont signalés, donc, on va dire même, dans les hôpitaux, problèmes de prise en charge ou manque d'incompréhension. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux au Sénégal. C'est un rappel d'Aïcha de Diopthal et Antassie. Faute, négligence ou erreur médicale, le terme n'importe pas. Toujours est-il que BKCC, Fatima Gay, Cheikh Meng, la petite Aïcha Diallo qui nous a quittés récemment, et tant d'autres, leur décès, suite à une négligence, ouvre bérante l'appeler des erreurs médicales. D'ailleurs, une Française avait rendu l'âme suite à un manque d'assistance des hôpitaux sénégalais. En effet, la dame épouse du propriétaire d'un célèbre restaurant sur la route de Wokam avait des problèmes psychiatriques et avait avalé une quantité importante de médicaments pour se suicider. Évacuée d'urgence à l'hôpital de Fannes, elle sera admise au service psychiatrique où elle tombe dans le commun. Elle sera transportée par la suite dans un autre centre hospitalier où les responsables vont la reconduire à une autre structure qui va l'orienter à son tour vers une clinique située sur la route d'Ongor. Elle décédera malheureusement sur le chemin. Et là, on nous dira forcément d'Ogoloyallah ou encore volonté divine. Et pourtant, il faut souligner l'insouciance du personnel des hôpitaux car au Sénégal, si vous n'avez pas les moins, vous mourrez dans les couloirs des hôpitaux. On ne jette même pas un coup d'œil sur vous l'affaire du jeune empoignardé lors d'un match de football dans un terrain vague, transporté dans une brouette par ses amis dans un célèbre hôpital. Les agents, au lieu de le secourir, demandaient s'il était assuré. Qui va le garantir ? Qui va payer ? Jusqu'à ce que s'en suivit la mort de ce jeune qui suffoquait devant eux. À cela, s'ajoute le cas du Sierkeïta renversé par un scooter et conduit aux urgences. Ironie du sort, on lui demandait de passer à la caisse avant toute intervention alors qu'il souffrait énormément. Vingt jours après son entrée à l'hôpital, sa famille s'est débrouillée jusqu'à réunir la moitié de la somme réclamée pour être opérée. Malheureusement, il ne connaîtra jamais cette opération car il succombe bien avant. Alors, devrons-nous continuer à dire Ndogolou Yalla au moment où nos hôpitaux tuent en silence ? Oui, Tensi, Aïssé de Dioptala a noté qu'une enquête a été ouverte pour soutenir les responsabilités. Une affaire que nous suivons de très près. En attendant, ceci est que Lamine Diak et Pap Massat Diak ont été formellement accusés de corruption au Brésil. Ils sont soupçonnés d'avoir reçu des pots de vin dans l'affaire des Jeux de Rio. On connaît à présent la liste complète des joueurs retenus pour la double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Aline Sissi a publié ce matin la liste des 25 Lyons. Sayo Mané a été convoqué malgré sa blessure. Cette convocation entre dans le cadre des éliminateurs du prochain mondial. Le coach a fait face à la presse ce matin les précisions de Fatima Silla et Papsamba. C'est la surprise du chef Sayo Mané, l'attaquant de Liverpool, annoncé indisponible pour six semaines, sera bien de la partie pour cette double confrontation Afrique du Sud-Sénégal. Il n'y a aucun doute que sur cette double confrontation contre l'Afrique du Sud qui aura lieu dans trois semaines, Sayo Mané sera avec nous et il sera vraiment à 100%. Donc voilà les raisons qui ont fait que j'ai appelé Sayo, après avoir discuté avec lui et comme j'ai l'habitude de le dire, pardon, le joueur se connaît. Donc j'ai confiance au sentiment en tout cas de Sayo, de cette possibilité-là de se sentir en tout cas prêt à être sélectionné et venir jouer ces deux matchs-là. Un match qui s'annonce difficile, vu le contexte, pour le coach, il faudra plus de détermination. Nous allons vers un match difficile, pour ne pas dire deux matchs très difficiles. Aujourd'hui, bien sûr, l'équipe, les joueurs doivent se préparer et comprendre que la qualification n'est pas encore acquis. Il y a encore deux rencontres très importantes qui nous attendent. Donc nous devons y aller avec énormément de concentration, de détermination pour justement terminer le travail qu'on a commencé depuis pratiquement plus de deux ans et demi. En défense, on note l'arrivée de Youssouf Sabali, mais aussi une des pièces maîtresses de cette défense, Karamboj, est convoquée, suspendue pour le match allé, Karamboj, en rôle à jouer. C'est super important parce que nous allons vers le money time, comme je le dis. Et dans ce money time-là, il faut vraiment des joueurs très costauds, très concernés, être capables psychologiquement d'être au-dessus de toute cette pression-là. Et de penser seulement qu'à jouer et rendre le meilleur coup. Afrique du Sud de Sénégal, c'est le 10 et le 14 novembre, une double confrontation capitale pour la qualification à la Coupe du Monde. Les Lyons rentrent en regroupement le 6 novembre à Paris. Et Fatima Silla, les Lyons occupent la tête du groupe avec 8 points, une victoire et synonyme de qualification directe pour le prochain mondial. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'info revient demain, ce matin, c'est à nous, avec Papsilifal et toute son équipe. À partir de 13h aussi, l'édition de la mi-journée, 19h. Moussa Moussacène, quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501